En fait, là, je vais vous présenter un personnage très très connu dans le monde qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ, voilà, le Christ, bon bref. C'est, en fait, pour résumer, c'est un juif qui s'est fait condamner à mort. C'est compliqué parce qu'en fait, ce sont des juifs pharisiens, c'est-à-dire les juifs ultra pratiquants de l'époque qui, en Israël, Palestine, etc., en Judée, Saint-Marie et autres avaient le pouvoir, grosso modo, et c'était les représentants officiels du judaïsme, en fait. Et lui, Jésus, c'est un juif. D'après eux, il a dit, je suis Dieu. Donc c'est du blasphème, donc il a été condamné à mort. Et le supplice, c'est la croix, comme aujourd'hui, ce serait la chaise électrique aux États-Unis, ou l'injection létale, etc., vous avez compris, ou la guillotine, etc., bon, la peine de mort. Là, c'est en gros, on te cloue les mains, les pieds, après un poteau en bois. Lui, il avait droit à une inscription du genre, alors on l'appelle en latin, « Ienari, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum », autrement dit, « Jésus-Christ, roi des juifs ». Bon, c'était pour dire, en gros, c'était un peu pour se foutre sa gueule. D'ailleurs, ils ont mis une couronne d'épines sur la tête. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour la tenir, tellement c'est une couronne d'épines. Et donc, en fait, c'est un juif, et là, on le représente de manière catholique, c'est-à-dire ce qui est la base de tout le christianisme européen, c'est-à-dire le christianisme romain, qui est en fait, malheureusement, dévoyé. C'est-à-dire, ce n'est pas un christianisme authentique, plus proche des Arabes et tout ça, du Moyen-Orient, en fait. Parce que Jésus-Christ était un Moyen-Oriental, ce n'était pas du tout un viking. Alors, du coup, c'est d'ailleurs pour ça que les vikings, notamment néo-nazis, etc., d'aujourd'hui, les néo-vikings, on va dire, les néo-païens, quoi, se disent, « Ah non, mais Jésus, on n'en veut pas, c'est un juif ». C'est très antisémite de leur part. Mais bon, bref, toujours est-il que c'est paradoxal, parce que ce juif s'est fait condamner à mort. Donc, comme les juifs eux-mêmes n'ont pas le droit de, en gros, de tuer, ils ont dû faire appel aux Romains, les Romains, donc les Italiens de l'époque, qui parlaient le latin couramment, d'où l'inscription en latin, alors qu'en fait, on ne sait même pas si... Bref, il a été condamné à mort, et il est représenté pudiquement, pour ne pas choquer, avec un linge sur le sexe, sur les parties génitales. Alors qu'en fait, le comble, c'est qu'il était juif, et que dans le judaïsme, il s'est interdit, en fait, de le mettre à poil. Pour parler franchement d'un juif tout nu, c'est un juif qui ne respecte pas la religion, ou c'est un juif qu'on a humilié, mais complètement, quoi. Et là, en fait, dans la réalité, il était totalement à poil. Donc, oui, désolé, mais dans les églises, ça ferait mal de voir des pénis représentés sur Jésus. Et il était totalement à poil. Et c'était... Parce que les soldats romains, d'ailleurs, ils ont fait un pari pour savoir lequel remporterait sa tunique. C'est la légende qui circule autour, mais bon, voilà. Et il était totalement à poil. Mais dans le christianisme, on a trouvé que c'était mieux de le représenter de manière pudique. Entre guillemets, pudique, hein. Parce que même chez les juifs, c'est moyennement pudique, ça. C'est... Bref. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on le représentait avec une étoffe sur le... Voilà, c'est un peu la feuille de vignes, si tu préfères. C'est symbolique, c'est pour dire, voilà, on ne veut pas montrer... Parce que c'est choquant, en fait. C'est ultra choquant. C'est d'autant plus humiliant pour un juif qu'il est interdit dans la tradition, la culture judéo-chrétienne, d'être complètement à poil. On n'est pas chez les romains, on n'est pas chez les grecs.